Je vais vous connecter pour cette première Masterclass IMO spéciale e-réputation. Les avis clients, un levier incontournable de votre e-réputation, même dans l'immobilier. On va vous expliquer pourquoi. Un mot pour me présenter. Moi, je suis Émilie Tardif, je suis journaliste, présentatrice sur la chaîne locale du groupe Nouvelle République TV Tour Val-de-Loire. Et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous ambiancer ce matin. Une matinée 100% pro, 100% IMO, mais vous l'avez compris, dans un format inédit et qui a demandé pas mal d'agilité aux équipes qui l'ont mise en place pour vous. Alors, je voudrais commencer par leur tirer un grand coup de chapeau. Et bonjour à Tony Porter, qui est avec nous et qui est l'organisateur de cette matinée. Ça va, Tony ? Ça va, très bien. Bonjour à tous. Merci d'être honnêté, merci d'être là. Merci, M. Lépineux, d'être présent ce matin. Avec plaisir. Oui, il est là avec nous. Je vais vous le présenter dans une minute, puisque vous êtes chez vous, vous êtes au bureau, vous êtes dans la salle de réunion. Merci de nous suivre à distance et d'avoir répondu présent ce matin pour notre premier webinaire. Comme vous avez eu raison. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet important dont nous allons débattre ce matin. Un sujet qui devrait être au cœur de vos réflexions stratégiques en tant que professionnel de l'IMO, la e-réputation. Notre objectif ce matin, il est simple. On va vous adresser des conseils clairs, vous expliquer comment on tirait parti et pourquoi c'est important pour notre business. Alors, pour nous y aider, vous l'avez un petit peu entendu déjà, c'est l'un des professionnels les plus en pointe sur cette question de la e-réputation appliquée à l'IMO, qui a accepté d'être notre premier invité ce matin. Notre invité, c'est le dirigeant et cofondateur d'Opinion System, l'un des trois opérateurs majeurs sur le marché et aujourd'hui le leader français des avis clients contrôlés. Après seulement 10 ans d'expérience, fort de 12 ans d'expérience, lui, dans le monde de l'immobilier, notre invité a développé une solution innovante qui répond aux besoins des pros de ce secteur dont vous faites partie et dont il connaît parfaitement les rouages et les enjeux. Vous l'avez déjà certainement croisé d'ailleurs sur les plateaux TV des émissions Éco Nouvelle Technologie. Mesdames et Messieurs, chers webinotes, accueillons tout de suite notre invité ce matin, Monsieur Jean-David Lépineux. Ça y est, je vous redis bonjour Jean-David. Comment ça va ? Ça va bien, Émilie et vous ? Bon, écoutez, super. Ça va ? Vous êtes bien réveillé ? Vous avez votre petit café et tout ça ? Il est pris déjà. Oui, oui, voilà. Parfait. Je l'ai pris avant. Bon, vous êtes prêts à nous livrer les clés de la e-réputation. Juste avant, un dernier message pour nos participants. Ouvrez bien vos oreilles. Prenez tous les conseils que vous pourrez noter et surtout, n'hésitez pas à nous adresser vos questions. Elles apparaissent dans le chat. On essaiera d'y répondre au maximum. On a même prévu 15 minutes exprès pour ça à la fin de l'intervention. Une dernière information technique. Si jamais vous avez des problèmes à vous connecter ou que la liaison est rompue pendant le webinaire, vous pouvez nous retrouver sur le live Facebook de NR Communication puisqu'il est en stream en direct. Jean-David, ils sont à vous. Je vous les laisse. Super. Bonjour à tout le monde. Merci pour participer et m'accompagner durant cette présentation sur un sujet qui va certainement vous toucher directement puisqu'avant, on parlait de réputation locale. On parlait de bouche à oreille. Aujourd'hui, on va parler de e-réputation. On pourrait dire le e-bouche-à-oreille que vous allez rencontrer régulièrement. Pour vous faire une petite présentation, je crois qu'on a pas mal de professionnels de l'immobilier, notamment agences immobilières, qui sont connectés avec nous certainement des métiers connexes. Moi, je suis Jean-David Lépineux. Émilie m'a bien présenté. J'ai la chance d'être le co-dirigeant et fondateur d'Opinion System. Mais avant de faire ce métier, avant d'avoir l'idée des avis clients, elles ne viennent pas comme ça, je viens tout bêtement de chez L'Oréal. J'étais chez L'Oréal, au service marketing, chez Kerastase. Et ne me demandez pas pourquoi, ni par tchat, ni à Émilie, parce que je ne saurais jamais vous répondre. Un jour, j'ai quitté L'Oréal pour cette raison que j'ignore et je suis rentré dans la profession immobilière, où j'ai fait carrière pendant plus de 12 ans. Donc, votre métier, le métier que vous avez, vous, et que vous faites actuellement, je l'ai fait pendant plusieurs années. Alors, je l'ai fait tout d'abord à la Bourse de l'Immobilier, pour ceux qui connaissent, parce que je suis bordelais et en ce moment, nous sommes en direct, enfin du moins, moi, je suis en direct de Bordeaux. Et en Bourse de l'Immobilier, une fois que j'ai quitté la Bourse de l'Immobilier, je suis devenu franchisé. Donc, avoir ma propre agence immobilière, je sais ce que c'est aussi, je connais, j'en connais les difficultés. J'ai été franchisé la forêt immobilier. Et pendant, vous savez, toutes les conventions immobilières que vous pouvez faire traverser, rencontrer, que ce soit la FNIM, que ce soit dans les réseaux ou autres, eh bien, à un moment donné, dans ces conventions, on vous parle des États-Unis. On vous dit qu'aux États-Unis, l'immobilier, c'est absolument génial, qu'en France, on n'est vraiment pas bon par rapport à eux. Alors, j'ai pris la décision, mais sans parler un seul mot d'anglais, de partir en Amérique du Nord pendant à peu près deux ans. Non pas aux États-Unis, parce que je ne parle pas du tout la langue, je n'avais pas tellement envie de l'apprendre pour le moment. Et je suis parti donc au Québec. Et j'ai travaillé chez Remax pendant deux ans. Donc, en revenant en France, j'ai travaillé pour le compte de la FNIM pour développer le fichier commun que vous connaissez aujourd'hui, qui s'appelle sous le nom d'Amipi. À l'époque, il s'appelait le SIA, passé FFIP. Et puis, derrière, ensuite, il est devenu, au fur et à mesure du temps, l'Amipi. Voilà. Donc, c'est une profession que je connais plutôt bien. On va en parler aujourd'hui. Et notamment, la réputation des agences immobilières me touche particulièrement parce que c'est vraiment une profession encore, et pourtant, bien connue, mais complètement méconnue du grand public. Ça veut dire, quand je dis elle est connue, on sait ce que fait un agence immobilier, mais globalement, on ne sait pas ce qu'il fait réellement. On sait qu'il prend des honoraires chers, parce que c'est ce qui reste dans la tête des gens, des honoraires chers pour faire une visite ou pour rentrer un mandat. Et point à la ligne, c'est tout ce qui se passe. Et les gens ne comprennent pas tout le travail qu'il y a derrière. Ils ne comprennent pas aussi que vous ne vendez pas 100% des maisons que vous rentrez et que vous ne vendez pas à 100% des acheteurs qui poussent votre porte. Donc, il y a bien plus de taux d'échec, on va dire, que de réussite derrière finalement ces honoraires. Donc, la réputation de la profession immobilière, chaque année, je présente au congrès FNAIM l'image des professionnels de l'immobilier, puisqu'on fait un sondage avec notre ami IFOP. Et bien, quand on fait ce sondage, on voit que l'image n'est vraiment pas bonne. Vous le savez, ce n'est pas nouveau, mais elle monte. Alors, comment est-ce qu'on peut faire monter cette image ? Parce que quand on travaille sur une profession, il est bien de défendre cette image. Et pour défendre cette image, ce qui serait quand même pas mal, ce serait de pouvoir regarder la réputation de chacun. Parce que vous savez, il y a toujours un truc qui est très, très drôle. Quand on arrive en convention, je les revois encore. Vous avez là le service qualité qui monte sur scène. Il y a 4000 agents immobiliers qui sont dans une salle. Et le service qualité dit, nous avons envoyé un client mystère. Et quand nous avons envoyé un client mystère, qu'est-ce qui s'est passé ? 47% de nos agences n'ont pas répondu à l'email dans les 24 ou 48 heures selon le standard du réseau. Et là, vous avez tous les agents immobiliers dans la salle qui se regardent et qui pensent que ce n'est pas eux. C'est comme ça qu'on démarre une irréputation. C'est toujours en pensant que c'est de la faute de l'autre. Ça veut dire qu'en fait, on ne prend pas soin de soi parce qu'on est particulièrement convaincu que ce que nous, on fait est bien. Et pourtant, quand vous avez 4000 personnes dans une salle et qu'on vous indique que la moitié quasiment de cette salle ne répond pas aux emails dans les 24 heures, c'est qu'un voisin sur deux n'y répond pas. Et tout le monde se retourne en imaginant, en disant, ce n'est pas à moi. Moi, je ne fais pas ça. Alors, je vais vous dresser un contexte directement sur ce qu'on appelle la irréputation. Le contexte, c'est quoi ? C'est de prendre soin de vous et de comprendre qu'en fait, il n'y a pas que des mauvais confrères. Parce que dans la profession immobilière, on parle toujours d'un principe. Vous savez, quand moi, je rentre dans les chambres, dans des chambres locales de grands syndicats, quels qu'ils soient, la plupart du temps, l'histoire qu'un ingénieur me raconte, c'est que son confrère est mauvais. Quand vous allez dans un fichier commun, vous ne voulez pas rentrer dedans parce que vous avez un confrère qui est mauvais. Mais globalement, en Amérique du Nord, ils sont beaucoup plus pragmatiques et ils se disent que tant qu'on a des clients, le commerce existe. Et s'il y avait vraiment un mauvais quelque part, c'est le commerce qui tuerait le mauvais. Et ce n'est pas au confrère de venir tuer, finalement, celui qui fait du mauvais travail. Donc, partons d'un principe, c'est que la réputation de chacun est en jeu. Donc, ce n'est pas forcément votre confrère qui doit faire attention à sa propre réputation. Vous êtes vous-même aussi confronté à celle-ci. Alors, quand on travaille sur les réputations, sur les réputations, il y a quand même plusieurs choses à prendre en considération. Tout d'abord, votre réputation et vos données sont capitales. Quand je dis vos données sont capitales, avant de commencer à faire les réputations, vous savez qu'il y a des personnes qui vont venir déposer des avis. Alors, on va le voir sur différents supports, sur vous, sur votre entreprise. Et avant de déposer des avis, vous-même, si vous rentrez dans une démarche d'avis client, faites très, très attention à une chose. La première chose sur laquelle je dois vous mettre en garde, faites attention au TripAdvisor, à la fourchette ou au booking de l'immobilier. Pourquoi ? Parce que… Ben oui, pourquoi ? Comment ? Voilà. Pourquoi ? Ben oui, pourquoi ? Parce que moi, je me disais justement, on a l'impression que ce sont des références. Donc, il faut s'en méfier. Oui. Alors, il faut s'en méfier. Je vais rappeler un contexte en ce moment sur la profession immobilière. En fait, il y a une guerre qui se passe, une guerre qui est importante. On a une guerre des agents immobiliers via leurs médias, avec un nouveau média. C'est-à-dire que les agents immobiliers, en fait, reprochent énormément à se loger par rapport à la data que se loger a cumulée par rapport aux annonces, de pratiquer des prix comme ceci. Mais je rappelle toujours aux agents immobiliers qu'en fait, ce sont eux qui créent ces machines-là. C'est-à-dire que la machine sans client, derrière, si on ne paye pas, on ne peut pas la faire grossir. Et la première chose qui s'est passée, c'est que globalement, effectivement, se loger à le leadership sur les annonces immobilières, il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place pour tenter de faire baisser un peu les prix. Peut-être qu'à un moment donné, moi, je ne sais pas, je suis piège immobilier depuis maintenant plus de dix ans, mais en tout cas, se loger, je ne sais pas s'ils ont forcément augmenté leur prix comme c'est indiqué. Certainement, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est qu'ils sont connus du grand public. Le grand public vient chez eux. Mais s'ils sont connus du grand public, c'est parce que derrière, il y a un volume d'annonces qui est mis dessus et que le grand public vient chercher de l'annonce. Et ensuite, l'agent immobilier ne s'est pas arrêté finalement à développer ce loger. Il a reproduit la même chose avec le bon coin. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a reproduit, il a remis en fait ses annonces sur le bon coin et il a recréé à nouveau un mastodonte indépendant de sa profession qui détient des datas. Et on pourrait se dire qu'à ce moment-là, ce n'est plus finalement un coup d'essai, c'est se dire, eh bien voilà, on veut renourrir à nouveau une machine. Et puis, cette machine, le bon coin, je ne connais pas aussi non plus les prix qu'il pratique. Nous, on travaille avec ce loger, on travaille avec le bon coin. Peu importe, ce n'est pas important. Je dis simplement que par contre, en matière de réputation, si demain, les agents immobiliers reproduisent la même chose que ce qu'ils ont fait avec ce loger.com ou avec le bon coin ou avec même maintenant un nouvel acteur qui est rentré depuis maintenant pas mal d'années qui est meilleur agent, cette fois-ci sur la data des vendeurs, eh bien, ils prennent un risque incroyable. Un risque incroyable, ça veut dire que demain, il pourrait y avoir un site qui détient la réputation des agences immobilières. Et ce site qui détiendrait la réputation des agences immobilières pourrait les ficeler à tout jamais. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que si un jour, il y a un site qui se crée une forme de TripAdvisor de l'immobilier ou un booking de l'immobilier, eh bien, regardez aujourd'hui les dégâts que Booking a fait auprès des hôteliers. Voyez le niveau de satisfaction des hôteliers. Les hôteliers, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, il y a un site de réservation en ligne, génial, j'y vais. Et en allant sur ce site de réservation en ligne, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont généré finalement un trafic incroyable, les hôteliers se sont fait noter et puis maintenant, ils deviennent complètement dépendants de Booking. Quand vous allez dans un hôtel, maintenant même l'hôtel vous propose de dire la prochaine fois que vous passez, appelez-nous en direct, on vous fera un prix aussi bien si ce n'est même mieux que Booking. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça, c'est le risque, justement, en confiant trop de choses à se loger et aux autres agents, aux autres plateformes, c'est qu'on ne maîtrise plus nos données, c'est ça ? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, sur se loger, c'est un système d'annonce. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le système d'annonce, les acheteurs vont dessus. On n'a pas de problème avec ça. Ce que je dis là, c'est que si demain, il y a un TripAdvisor de l'immobilier qui sort et qui demande à des agents immobiliers de venir dessus, alors qu'au départ, il va être tout petit. Au départ, en fait, les agents immobiliers vont faire la même chose. Ils vont payer un abonnement à ce TripAdvisor de l'immobilier pour être dessus en se disant, ouais, super, TripAdvisor, un jour, je vais être vu. Parce que l'agent immobilier n'a qu'une chose en tête, c'est être visible de partout. Il se nourrit de publicité, il se nourrit de communication et en règle générale, tout ce qui sort, qui va toucher de près ou de loin à de la communication, il achète. Et donc, je dis attention à ça parce qu'un TripAdvisor de l'immobilier pourrait détenir des datas et quand on détiendrait une réputation des professionnels de l'immobilier, on détiendrait quelque chose d'important. Donc, il faut absolument qu'il soit complètement indépendant de cette plateforme. Les annonces, ça, c'est autre chose. Je vais y revenir après. J'ai simplement pris l'exemple de ce loger. J'ai pris cet exemple parce que les agents immobiliers, quand je fais des réunions avec eux, en ce moment, j'ai vu dans le réseau Century 21, le président de Century 21 est complètement remonté. Laurent Vimon mène un combat par rapport à ce loger, par rapport à ça. Donc, je vois ça en fait en termes d'actualité. Mais d'un autre côté, c'est qu'à un moment donné, en fait, on nourrit des médias, de data. Et ensuite, ces data, elles sont exploitées à plus ou moins bon escient. Mais derrière, elles peuvent se retourner contre la profession. Et pour le moment, moi, je n'ai pas l'impression que c'est le cas quand même avec ce loger ou avec le bon coin. Mais je dis que s'il y avait un TripAdvisor de l'immobilier qui arriverait, il faut faire attention parce que là, pour le coup, en fait, un agent immobilier pourrait devenir complètement dépendant d'un booking ou d'un TripAdvisor. Imaginez demain, et je vais venir sur la slide d'après, mais imaginez que demain, on choisisse un agent immobilier comme on choisit un hôtel aujourd'hui, essentiellement sur ses avis clients. Le site qui détient les avis détient la profession. Voilà. Donc, je dis aux agents immobiliers, il faut rester indépendant avec vos avis clients. OK ? Voilà. C'est ça, le message. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les faire et être certain que cette data est pour vous et être certain que vous en avez la totale maîtrise. Voilà. C'est ça. C'est le message que je veux faire passer là-dessus par rapport à des sites d'annonce. OK ? Bien. Sur la partie, pourquoi est-ce que vous allez me dire les avis clients, finalement, est-ce que ce sont des choses importantes ? Alors, je vais vous répondre oui et non. Aujourd'hui, dans la profession, dans la profession bière, on ne m'a pas mis tous les chiffres, mais je vais vous en donner d'autres. Il faut savoir que 28 % des internautes recherchent une agence immobilière par le mot avis client. Vous allez me dire, si on traduit ça dans un autre sens, 72 % s'en passe. Donc, ça veut dire que globalement, en fait, ce n'est pas encore devenu une recherche fondamentale. Sauf que la différence qu'il y a, et ça, c'est le premier chiffre que j'ai sur ce slide qui me semble important, c'est que l'absence d'avis effraie un prospect sur deux. Donc, on ne vous recherche pas forcément parce qu'on ne va pas forcément rechercher vos avis, mais à partir du moment où on tombe sur vous et que vous n'avez pas d'avis client sur votre site internet ou autre, et je vais vous expliquer où est-ce qu'il faut ensuite les mettre, eh bien, derrière, vous mettez un doute dans la tête d'un internaute. D'accord ? Donc, ça, à mon avis, ça, c'est important. C'est important. C'est-à-dire que globalement, eh bien, je ne suis pas forcément recherché pour mes avis, mais si je n'en propose pas au prospect, je mets un doute qui se dit pourquoi est-ce que les autres le font et pas lui. D'accord ? Donc, ça, c'est un premier doute que l'on pourra avoir et sur lequel, eh bien, il faut avoir, il faut, à mon sens, rentrer dans une démarche d'avis client, quelle qu'elle soit. 62% préfèrent choisir une agence ayant des avis clients. D'accord ? Et 72% qui ont consulté au préalable des avis clients avant de faire appel à un agent mobilier. Donc, globalement, en fait, on sait que cette étude IFOP montre que l'avis client, c'est devenu une norme, c'est devenu un standard et ça rassure. Alors, vous savez, j'entends souvent, moi, en conférence, on me dit souvent un truc, on me dit, vous savez, nous, agent mobilier, on fait un métier spécifique. Oui, je l'entends. C'est de l'humain. Oui, ça, je l'entends aussi. C'est du contact avec les clients. On ne peut pas, nous, on n'est pas un produit, on ne peut pas être évalué comme ça. On ne parle pas de la même chose. On parle juste d'un standard et d'une norme pour un service. Vous voyez aujourd'hui, si on prend un autre exemple, imaginez sur ce smartphone, qu'est-ce que l'on fait avec un smartphone ? On fait un truc, on peut être aujourd'hui smartphone en un clic, on peut être un détracteur de votre image en un seul clic. Mais sur un smartphone, quand vous le prenez, vous savez que depuis des années, on vous ancre ce qu'on appelle la mécanique de l'avis client. On vous la ancre dans vos têtes. Et comment est-ce que l'on fait ? Allez sur une application. Vous allez sur l'Apple Store ou sur Android, vous allez télécharger pour télécharger une application. Regardez exactement ce que vous allez faire. La première chose que vous allez faire, 95 % des applications sont gratuites. Et bien, même pour une application gratuite qui va mettre moins de 40 secondes à se télécharger, vous allez regarder le nombre d'étoiles et la note. C'est vrai. On a complètement passé ça, effectivement, dans nos réflexes. C'est un réflexe de consommateur et vous n'y faites même plus attention. Vous allez vous regarder une application, vous la voulez, nombre d'étoiles, nombre d'avis. Nombre d'étoiles qui représente la note et le nombre d'avis qui vient crédibiliser cette note. Toujours deux choses dans la tête des internautes. Donc, vous imaginez qu'en fait, pour charger une application gratuite, on a et on regarde des avis clients. Ensuite, quand vous allez au restaurant, quand vous allez au restaurant, qu'est-ce que vous faites la plupart du temps si vous ne le connaissez pas ? Vous allez taper dans Google et vous allez regarder sur Google My Business. Vous savez, c'est le petit encart qui est à droite, je y reviendrai tout à l'heure. Et vous allez regarder, en fait, des avis sur ce restaurant. Et pourtant, vous allez dépenser 20, 25 euros par personne peut-être, ou une trentaine d'euros, j'en sais rien, dans un restaurant. Au final, s'il n'est pas bon, quel risque avez-vous pris ? Aucun. Il n'est pas bon, vous avez perdu, si vous étiez deux, vous avez perdu 50 ou 60 euros à deux, si ce n'est plus, peut-être, peu importe. Mais en tout cas, vous n'avez rien impacté chez vous. Alors, vous imaginez bien que dans nos réflexes de consommateurs, pour charger une application gratuite, on regarde des avis clients. Pour aller dans un restaurant, on regarde des avis clients. Pour dépenser 150 ou 200 euros dans une chambre d'hôtel, on regarde des avis clients. Alors, imaginez, quand on doit dépenser 5, 10, 15, 20 ou 30 000 euros d'honoraires. Pour choisir une maison et se faire accompagner pour un des projets qui est le plus important, à quel point on va être en mesure, non pas de demander, mais d'exiger un retour d'expérience client. Vous voyez, c'est ça. C'est par là que commence la irréputation. Cette irréputation, elle commence là par une prise de conscience de se dire, maintenant, que ce soit ma femme, mon fils, mes parents, mes grands-parents, tout le monde regarde les avis clients pour charger une petite application. Et en fait, c'est devenu un standard, une forme de norme. Ta société, qu'est-ce qu'elle a ? Quelle cotation est là ? Avant, on parlait d'une cotation Banque de France que personne ne regardait. Mais aujourd'hui, en fait, on parle d'une cotation sur le web, donc une cotation en irréputation. Et ça, vous voyez, ce sont vraiment des choses qui sont capitales à prendre en considération et de se dire, si je ne fais pas d'avis client, un procès sur deux a des doutes sur moi, d'accord ? Et si je n'en ai pas, eh bien, je sors du réflexe de tous les consommateurs et de tout ce que l'on peut regarder aujourd'hui en consultant les avis. C'est ça, c'est une vraie attente, en fait, aujourd'hui, des clients des agences immobilières. Alors, est-ce que c'est une attente, Émilie ? Je ne sais pas si c'est véritablement une attente. En tout cas, c'est un réflexe chez eux. Ça veut dire que s'il n'y en a pas, ils ne vont pas forcément regarder et chercher et fouiner encore. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Mais il faut savoir quand même qu'on est passé en moins de deux ans de 12 % de recherche des professionnels de l'immobilier par les avis clients à 28. Donc, on peut imaginer qu'on va passer de 28 à 35 ou 40 % dans les mois ou années à venir, d'accord ? Donc, c'est en progression, c'est en progression. Et donc, pour ça, il faut commencer d'ores et déjà à se doter d'un système de notation pour dire « je me conforme » au final. C'est une forme de conformité au réflexe des consommateurs que nous avons en face. Et je vais même aller un petit peu plus loin sur un point. C'est que non seulement il y a cette conformité auprès des clients, mais aussi une agence immobilière est souvent un professionnel qui recrute. Le marronnier de l'immobilier, c'est le recrutement, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de turnovers, beaucoup d'équipes qui tournent. Et puis, sincèrement, dans la rue, c'est triste à dire, mais il n'y a pas plus ressemblant qu'une agence immobilière à une autre. Ça veut dire que, globalement, même s'il y a plein de concepts qui se dégagent les uns des autres, qui se distancent par de l'aménagement extérieur, ça reste un affichage vitrine. On pousse la porte. Et puis, derrière, on peut imaginer, nous, en tant qu'acheteurs ou en tant que vendeurs, déposer sa maison à la vente ou, au contraire, aller faire des visites pour acheter une maison. Donc, l'agence immobilière, on l'a comme ça en tête. Alors, imaginez les candidats. Quand les candidats qui recherchent, les professionnels de l'immobilier, eh bien, un candidat qui recherche des professionnels de l'immobilier, il faut savoir que, globalement, presque toutes les agences immobilières recrutent. Notamment, si vous êtes agent commercial, vous avez 90 % de chances de trouver un travail. C'est pour ça que, quand on voit le taux de chômage, parfois, en France relativement fort, on se dit qu'il y a quand même des professions qui recrutent. Et donc, dans cette profession, vous pouvez y aller. Mais quand j'ai un choix d'agence immobilière inconsidérable dans un rayon de 15 kilomètres, dans une grosse ville ou autre, que, finalement, moi, je me mets en position d'acheteur de mon futur emploi. Et je ne suis plus en position de demandeur parce que tout le monde recrute. Comment je vais choisir mon agence immobilière ? Vous savez, il y a un truc tout bête. L'internaute, et du moins le futur candidat, réagit de cette façon. Quand vous mettez des avis clients et que vous les mettez en nombre, il a l'impression que c'est le nombre de ventes que vous faites. Et plus vous avez d'avis clients, et plus vous en avez régulièrement, et ça, je reviendrai là-dessus, eh bien, derrière, plus vous aurez, plus vous allez rassurer un candidat. Parce qu'il se dit, un candidat, qu'est-ce qu'il cherche dans une agence ? Il cherche une agence qui fait des ventes, donc dans laquelle il y a du business. Et si les clients, en plus, sont contents, il est rassuré. Donc, plus il y a d'avis clients, plus il se dit, waouh, cette agence fonctionne bien, et derrière, moi, je vais pouvoir aller aussi dedans faire un business. Vous voyez ? Donc là, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on se mette dans la irréputation, mais en plus, qu'on génère des avis clients régulièrement, et on va dire des frais, en plus, il va y avoir besoin de les renouveler, c'est ça ? Voilà. Ça veut dire qu'en fait, pour faire de l'avis client, donc ça faisait partie d'une question que vous souhaitiez que j'aborde, Émilie, et ça, je le conçois parfaitement, quand vous allez vous lancer, et après, j'en reviendrai dessus, mais quand vous vous lancez en avis client, l'une des premières choses à faire, c'est de le faire bien. L'avis client, vous devez l'avoir en volume, d'accord, et régulièrement. Donc, ça veut dire qu'avant d'afficher des avis clients auprès du grand public, assurez-vous d'en avoir au moins 10 ou 20, c'est un standard de crédibilité. Un avis client affiché aux yeux du grand public pour un professionnel de l'immobilier et plutôt va créer un effet inverse. Ça veut dire qu'un seul avis va être perdu quelque part, va avoir aucun impact, voire même peut créer un doute. Donc, les avis clients, si vous souhaitez vous y mettre, eh bien, la première règle d'or, c'est d'en faire en volume, et une fois que vous en avez fait en volume, il faut qu'il soit régulier. Des avis clients qui seraient faits sur un mois sur lequel vous avez fait une relance de vos anciens clients pour qu'ils viennent témoigner de votre bon job, vous en obtiendriez une quinzaine ou une vingtaine en une fois, ce qui est bien parce que vous allez générer un volume. Mais si pendant quatre mois, vous n'avez plus aucun avis client et que vous n'en avez pas régulièrement, eh bien, quand l'internaute va se connecter et va regarder vos avis, la première chose que vous allez faire chez lui, eh bien, vous allez commencer par le faire douter. Et pareil pour le futur candidat. Mettez-vous à sa place deux secondes. Vous regardez des avis. Nous sommes en ce moment au mois d'octobre. Votre dernier avis date du mois d'avril. Je suis vendeur. Je me dis, ils ne vendent plus de maison ? Je me dis, il ne se passe plus rien. Ils ne vendent plus de maison. Donc, s'ils ne vendent plus de maison, ils ne seront pas efficaces avec moi. Le candidat, qu'est-ce qu'il va se dire ? Lui, il n'y a plus de business dans cette agence. Et s'il n'y a pas de business, ce n'est pas fait pour moi. L'autre d'à côté recrute aussi. C'est peut-être mieux. L'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va se dire, eh bien, là-dedans, en fait, est-ce qu'ils ont toujours des choses à vendre ? Puisque finalement, plus personne ne semble y aller. Donc, l'avis client, il est exceptionnel quand il fonctionne de façon régulière, frais, et derrière, quand on commence à avoir un volume. Sinon, on crée un effet complètement inverse. Est-ce qu'il y a des techniques, du coup, pour générer des avis clients réguliers ? Oui. Il y a des trucs ? Oui, alors, il y a… Oui, oui, bien sûr, il y a des techniques, il y a des trucs. Alors, la première chose, c'est de l'assiduité. Vous savez, un agent immobilier, c'est… Moi, dans mon agence immobilière, et ce que j'ai appris, c'est que finalement, on est des capitaines de bord dans une agence qui a quatre murs, et on est dans une barque qui a dix trous et on a neuf bouchons. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un truc qui prend l'eau. Et très souvent, la qualité, on la met au… C'est le bout du chapeau, c'est la pointe du chapeau. Donc, on se dit, OK, alors maintenant que j'ai mon équipe, quand mon équipe est en place, maintenant qu'on a re-rentré du stock mandat, maintenant qu'on arrive à recommuniquer, maintenant que j'ai une assistante, eh bien, ça y est, je vais être prêt. Sauf que l'assistante vous annonce qu'elle va tomber enceinte. Sauf que vous avez un négociateur qui part. Sauf que derrière, en fait, vous avez un vendeur ou des ventes qui se font, et ce n'est pas vous qui les maîtrisez, c'est vendu par d'autres agences. Vous avez une baisse ou une chute des acheteurs. Il se passe quelque chose tout le temps dans une agence immobilière qui fait qu'au final, eh bien, derrière le bout du chapeau, on a rarement l'occasion de le faire. Donc, quand je parle d'assiduité, c'est d'être capable de se mettre sur des systèmes. Alors, il existe plusieurs systèmes qui vous permettent d'automatiser ces avis par des connexions avec le logiciel de transaction, par des demandes systématiques tous les mois d'envoi de fichiers Excel. Enfin bref, il existe plusieurs solutions pour les recueillir. La première chose, c'est de nommer un responsable qualité dans l'agence. Alors, vous voyez, souvent, quand vous avez une agence immobilière avec une assistante, on ne sait parfois pas comment la faire évoluer. On ne sait pas quoi lui confier comme mission, mais une petite mission qui pourrait être rémunérée ou pas, mais ça peut être un titre honorifique. Mais une petite mission, tu es responsable qualité et à chaque fin de mois, tu vas envoyer des questionnaires à nos clients qui vont passer un acte authentique avec nous. Eh bien, derrière, ça peut être déjà une bonne démarche. Sensibiliser quelqu'un pour le faire. Malheureusement, si vous n'êtes pas appuyé, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des sociétés comme moi existent. Il n'y a pas que la mienne, il y en a d'autres. Mais c'est qu'il y a un laxisme qui, au bout d'un moment, fait qu'il y a tellement de choses qui se passent dans une agence parce qu'on va faire ça pendant 2-3 mois, puis après, on va commencer à lâcher. D'accord ? Voilà, c'est toute la difficulté d'un système. Donc maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est que les avis clients, globalement, alors on a vu qu'il fallait le faire pour sa réputation. On a vu sur quoi il ne fallait pas aller, donc sur les plateformes qui pourraient finalement venir cannibaliser comme des bookings ou TripAdvisor la réputation des professionnels de l'immobilier. On a vu qu'il fallait les avoir en volume et de façon régulier. Mais on va voir en fait comment on peut toucher les vendeurs. Alors, la première chose qu'on peut regarder, alors ça, c'est un truc très, très drôle. Dans une agence immobilière, globalement, il faut qu'on regarde un petit peu ce qu'on a, le parcours vendeur. Très souvent, quand vous venez, je pose une question qui est assez… Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de budget sur ce loger, on a parlé de budget sur le bon coin. Voilà, donc on a parlé en fait de budget auprès des acheteurs. Quand vous posez la question à un professionnel de l'immobilier, finalement, quel est son premier client ? Alors, quand on dit le premier, ça ne veut pas dire le plus important. On parle du premier client de l'agence immobilière, c'est le vendeur. Sans vendeur, pas d'acheteur. Ça veut dire que vous ouvrez une agence immobilière qui est vide, c'est comme un supermarché qui n'a pas de rayon. C'est exactement pareil. Donc, ça veut dire que le supermarché, lui, ne vit que par rapport à ses fournisseurs. Eh bien, l'agence immobilière ne vit que par rapport à ses fournisseurs et ses fournisseurs sont ses vendeurs. Plus il y a de vendeurs dans l'étalage, plus il y a de communications qui peuvent se faire, plus on démultiplie les acheteurs. C'est juste mathématique. Maintenant, derrière, quand vous regardez dans une agence immobilière et que vous commencez à creuser avec eux sur le bilan de l'agence, quel budget les agences immobilières ont-ils consacré aux vendeurs ? Quasier rien. Ça veut dire que le budget dépensé auprès des vendeurs est de l'ordre de 80-20 par rapport aux acheteurs. Ça veut dire que tout le budget qui part sur se loger, le bon coin et autres, sont à destination des acheteurs. Alors que pourtant, le paradoxe, c'est que le premier client d'une agence immobilière, c'est un vendeur. Et il y a très, très peu d'actions qui sont menées ou d'actions de communication fortes. C'est-à-dire que la crainte très souvent du professionnel de l'immobilier, c'est l'acheteur. Parce que la preuve en est, c'est que si on lui dit « résilie tous tes médias », « non, non, je ne vais plus avoir d'acheteur ». Combien d'agents immobiliers font à la fin de leur année un truc tout bête ? On met des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans des supports de communication. À la fin de l'année, j'ai un registre qui s'appelle le registre des actes. Dans ce registre des actes, j'ai tous mes actes notariés qui sont à l'intérieur. Ai-je déjà fait, chaque année, un petit bilan de dire « mais d'où viennent ceux qui ont payé des honoraires chez moi ? » Parce que très souvent, on se fait assommer par le volume d'appels. L'appel dans une agence immobilière, ou du moins la sonnerie qui ne sonne pas dans une agence, c'est anxiogène. Quand vous êtes négociateur d'une agence immobilière, quand vous êtes dedans, que le téléphone ne sonne pas, c'est anxiogène. Vous avez en fait besoin, parce que c'est ce qu'on appelle une spirale positive, le téléphone sonne, 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 sonne. On a l'impression qu'il y a plein de business. Mais en fait, on ne peut faire quasiment aucune vente et le téléphone a sonné et le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Donc, ce qu'on dit aux professionnels, c'est qu'on leur dit « regardez un peu comment, et bien derrière, qui sont les vecteurs, qui sont les outils de communication qui vous ont permis de rapporter quelque chose ? » Très simple, on prend la liste de tous ceux qui ont acheté et vendu avec nous, et par quel biais sont-ils venus nous voir ou par quel biais sommes-nous allés les voir ? Donc, on leur envoie un petit questionnaire aussi, c'est ça ? On les appelle, on fait du suivi ? Non, 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 je parle pour une agence immobilière. Moi, en tant que professionnel de l'immobilier, c'est ce que je faisais chaque année. Chaque année, je prenais mon registre des actes et sur le registre des actes que j'avais passé sur toute mon année civile ou mon année bilan, peu importe, j'établissais un tableau avec mes collaborateurs et en face de ce tableau, on disait « Madame Tardif a dépensé chez nous 10 000 euros d'honoraires, sur quel support est-elle venu ? » Et je répertoriais la totalité des supports qui avaient généré chez moi des honoraires et je regardais combien j'avais dépensé chez eux à l'année, ce qu'on appelle un héroïne. Très peu le font. Et pourtant, c'est tellement idiot, ce que je dis, tellement bête, mais que parfois, vous arrêtez un média, vous gagnez beaucoup d'argent, votre téléphone sonne beaucoup moins, mais ce qu'il y a, c'est que le téléphone qui sonnait ne vous amenait pas forcément les acheteurs qu'à l'acheter. Donc, on mesure finalement un héroïne et c'est exactement ce que je faisais dans chacune des agences immobilières. Et donc, vous voyez, c'est le premier paradoxe. Voilà, le premier paradoxe, eh bien, vous avez l'agent immobilier qui derrière dépense beaucoup de budget de communication pour aller chercher des acheteurs, alors qu'en fait, il vous répondra que sans vendeur, il ne peut pas avoir d'acheteur. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour les avis clients, c'est à peu près pareil. La plupart des professionnels de l'immobilier, en ce moment, d'ailleurs, depuis à peu près maintenant un an et demi, ont en tête un truc qu'on ignore. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, peut-être qu'ils nous répondront, Google My Business. Pour eux, Google My Business, c'est-à-dire leurs avis clients dans Google, c'est devenu le truc incroyable. Mais incroyable. Et alors ça, vous allez voir encore une fois, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'un agent immobilier, le Google My Business d'un professionnel n'a que 7% de visibilité. Je parle bien dans la profession immobilière. Et je vais m'expliquer. Quand on regarde le parcours du vendeur, le parcours du vendeur, c'est quoi ? Eh bien, derrière, il faut surtout regarder les mots-clés que vont taper un vendeur. C'est ça qui est important. Le vendeur tape le prix parce qu'en fait, le vendeur va commencer à vouloir comparer. Parce que vous savez, quand on va faire une estimation en agence immobilière, quand on va chez un futur vendeur qu'on peut appeler un prospect, enfin du moins, quand on va faire une estimation, il n'est pas l'état de prospect, il est plutôt l'état de suspect. C'est comme ça qu'on pourrait le dire. Eh bien, quand on va chez lui, à partir du moment où on va chez lui, globalement, quand il va nous expliquer le prix, sa baraque ou son appartement est bien entendu bien, bien, bien supérieur à celui du voisin. Le voisin qui a vendu, le voisin, c'était pourri chez lui. C'était mauvais. Et ce vendeur, vous savez quoi ? Dans tous les coins de France que vous pourriez rencontrer, vous pouvez parcourir toute la France. Eh bien, ce vendeur, à l'endroit où il est lui, eh bien, c'est particulier. Et c'est un endroit recherché. Tous les vendeurs fonctionnent comme ça. D'accord ? On en connaît très, très peu qui ne fonctionnent pas comme ça. Parce qu'on a investi dans de l'immobilier pendant des années et puis, ça devient son bébé. On est bien chez soi et on a l'impression que les gens, c'est ce qu'on appelle la notion de perception, la perception que nous avons, c'est que tout le monde va penser la même chose. Donc ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui me semble fiable en termes de visibilité. Donc, le vendeur, lui, a toujours la possibilité de regarder ce qu'il y a le voisin. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Avant même de faire venir un agent immobilier aujourd'hui, il va rechercher sur des sites ou des comparateurs en ligne le prix, donc prix plus détail du bien plus le lieu. Donc, il va dire prix, maison, 4 pièces, Bordeaux, par exemple. D'accord ? Et là-dessus, il n'a quasiment aucune chance de tomber sur le Google My Business et c'est ce que font 93 % des vendeurs. Ils vont d'abord chercher le prix éventuellement de leur maison avant de faire venir l'agent immobilier. Alors, regardez ce qu'ils voient une fois qu'ils ont tapé sur ce que recherche un vendeur, ce qu'ils ont tapé dedans. Eh bien, ils vont tomber sur meilleur agent qui maîtrise, qui a la notion de prix. Donc, ils vont tomber directement sur meilleur agent avec le mot prix. Ensuite, ils vont tomber sur se loger parce qu'ils ont tapé maison, Bordeaux, 4 pièces. Donc, ils vont pouvoir tomber sur se loger en deuxième lieu ou pas et sur la cote IMO qui a été le concurrent avant que se loger et rachètent meilleur agent, qui a été le concurrent de meilleur agent. D'accord ? Donc, ils vont tomber en fait sur des sites qui vont leur proposer des simulateurs d'estimation en ligne. D'accord ? Donc, ça, c'est le premier, ça, c'est la première chose que va faire un vendeur. Dans 93% des cas, c'est ce que va taper le vendeur. Alors maintenant, on va regarder dans les 7 autres pourcents des cas, qu'est-ce qu'il tape, le vendeur ? Dans les 7 autres pourcents des cas, le vendeur va taper, voilà, c'est le temps que ça déroule, voilà, il va taper l'agence immobilière plus le lieu. Seulement dans 7% des cas. Donc là, oui, bien entendu, sur quoi va-t-il tomber ? Eh bien, quand il tape là-dessus, il va tomber sur votre fameux Google My Business. Il va tomber dessus. Mais on parle bien de 7% des cas. Donc, ça veut dire que, ici, on a le Google My Business, vous le voyez, c'est ce qui est à droite. C'est les petites étoiles qui sont en dessous de l'exemple que nous avons pris, qui est à 4,4, 23 avis Google. Ça, ça se passe dans 7% des cas. 93% des cas, ils vont rechercher un prix et dans 7% des cas, ils vont taper un nom d'agence. Bon, voilà. Donc, quand on veut tout focaliser sur Google, je l'entends, je l'entends, mais je pense qu'on a en ce moment juste fait une grosse machine de, je ne sais pas d'où elle vient, très marketing dans la tête des agents immobiliers où on leur a dit, il faut absolument que vous soyez vos avis Google, vos avis Google, vos avis Google, vos avis Google. On a dû marteler ça quelque part parce que dans la réalité des faits, c'est très, très peu visible. Notamment, par contre, je vais vous prendre un autre exemple. Si on prend une auto-école, l'auto-école est complètement impactée par le Google My Business. Pourquoi ? Parce que vous allez taper auto-école, donc le métier, vous allez taper auto-école plus le nom de la ville. Et Google My Business va ressortir dans 98% des cas. Donc, une auto-école qui ne ferait pas de Google My Business, je dirais presque qu'elle est suicidaire. Mais les professionnels de l'immobilier, ce qu'il y a de, la façon dont l'immobilier s'est créé depuis maintenant plusieurs décennies chez nous, on n'a pas créé un métier agent immobilier. Finalement, on a créé un besoin. On a créé un besoin en recherche. Donc, ça veut dire que les clients ne tapent plus du tout maintenant, ne recherchent pas une agence. On ne recherche pas un agent immobilier, on recherche un bien. D'accord ? Voilà. Et donc, c'est comme ça je vais vous l'expliquer après sur les acheteurs. Donc, Google My Business, eh bien, voilà comment il se présente. Donc, on a des avis Google dessus qui sont là. Donc, on a des systèmes de notation. Donc là, on est dans 7% des cas. Donc, on sait le faire ça. Mais je dis, OK, on sait comment augmenter la note. On sait comment la faire. Il faut le faire. Mais est-ce que c'est le truc sur lequel il faut se concentrer à 100% ? Pas du tout. Voilà. Ce n'est vraiment pas la chose sur laquelle, à mon sens, on doit se concentrer. Donc, ici, les agences, vous avez le Google My Business qui monte. On est capable de faire monter la petite note Google. Et puis, par contre, le gros intérêt et inconvénient de ce Google My Business, à partir du moment où vous créez une adresse Gmail, c'est-à-dire en moins de deux minutes, n'importe qui peut venir déposer un avis sur n'importe quoi. Donc, c'est le danger de ça. Mais en tout cas, les professionnels de l'immobilier sont plutôt protégés. Même s'il y avait trois, quatre concurrents qui venaient leur mettre de mauvaises notes, elles ne seraient visibles que dans 7% des cas. J'ai envie de vous dire, ça serait vraiment du pas de chance. Alors, moi, j'ai une question du coup parce que vous nous dites l'AI réputation, c'est très important. Il faut générer des avis. Mais par contre, ce n'est pas forcément la bonne idée de le faire sur Google My Business, d'aller chercher ces avis-là. Du coup, c'est quoi les autres ? Moi, c'est principalement Google My Business que je connaissais. Oui, alors je vais vous le dire après. Je vais vous montrer les autres. Je parle sur le parcours acheteur, Émilie. Et ensuite, je viens sur là où il faut les diffuser. D'accord ? Ça marche. Sur le parcours acheteur. Alors, lui, c'est encore pire que le vendeur. Ça veut dire que là, le pourcentage de chances de faire sortir le Google My Business, il est quasiment équivalent à zéro. Donc, on est quasiment équivalent à zéro puisque l'acheteur, lui, qu'est-ce qu'il recherche ? Achat, détail du bien et lieu. Donc, il dit qu'il veut acheter un appartement trois pièces à Lyon. Voilà. Donc, à partir du moment où il va dire qu'il veut chercher un appartement trois pièces à Lyon, sur quoi va-t-il tomber ? Eh bien, il va tomber immédiatement sur tous les portails d'annonce. Voilà. Donc, ça veut dire que d'un côté, un vendeur recherche un prix et il va rechercher sur les portails qui pratiquent des estimations en ligne. et l'acheteur, lui, va rechercher directement dans Google un bien et il va tomber sur les portails d'annonce. Donc, c'est tout le principe. Voilà. C'est tout le principe des avis et aujourd'hui, de leur positionnement. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux agents immobilier, quand vous faites des avis, derrière, vous allez voir comment est-ce qu'il faut qu'on arrive à les faire et où est-ce qu'il faut qu'on les positionne pour que ce soit le mieux pour vous. Nous avons ici, je regardais juste, je contrôle l'heure. Je contrôle l'heure. C'est parfait. On ne peut pas retenir tout le monde trop longtemps, mais qu'on puisse avoir des choses. Le positionnement stratégique de vos avis. Alors, à partir du moment où aujourd'hui, nous avons vu en fait où est-ce qu'il ressortait, si on n'est pas bête, il suffit juste que les avis derrière puissent être visibles là où les moteurs de recherche ressortent. Donc, ça veut dire pour le parcours de vos vendeurs, par exemple, ce qui est important, c'est de faire ressortir vos avis sur le site, par exemple, se loger, mais surtout sur Meilleur Agent. Donc, si vous êtes client Meilleur Agent, il faut que vous fassiez ressortir vos avis sur Meilleur Agent et que vous les fassiez aussi ressortir sur Page Jaune parce que dans mes exemples, je ne vous l'ai pas montré, mais Page Jaune sort régulièrement aussi si vous avez des avis. Donc, sur le parcours vendeur, il faut trouver le moyen. Il y a des sociétés qui le font, mais il faut trouver le moyen de pouvoir... Pardon, excusez-moi. Il faut trouver le moyen de pouvoir faire remonter vos avis sur les sites d'annonceurs, mais sur Meilleur Agent, je sais qu'ils ont un système sur lequel vous pouvez afficher vos avis clients. Il y a des liens qui se font et sur Page Jaune aussi, on a des liens automatiques qui se font. C'est important pour vous. Ensuite, sur toute la partie, sur le parcours des acheteurs, eh bien, derrière, sur le parcours des acheteurs, eh bien, quand on tape le bien plus ce que vous recherchez, plus le lieu, eh bien, derrière, vous allez tomber sur des personnes... Ah, ça, il est passé un peu vite. C'est tout bon ? Voilà. Eh bien, sur le parcours des acheteurs, il n'y a pas Meilleur Agent, je ne sais pas pourquoi ils nous étiquent dessus, mais peu importe. Eh bien, on a tous les portails d'annonce et là, il faut essayer, effectivement, de pouvoir remonter sur les différents portails d'annonce. Donc, notamment, c'est ce que vous propose, c'est ce que proposent régulièrement les sites, les gestionnaires d'avis. Les gestionnaires d'avis, en règle générale, sont connectés à tous ces sites-là pour pouvoir, finalement, les faire remonter. Alors, sur les avis clients, donc, si on en fait un petit résumé, la première chose sur les avis, c'est de les faire quand on veut se lancer dedans, on peut le faire, mais il faut être parfaitement conforme à ce que vont taper dans Google vos acheteurs et vos vendeurs. Donc, effectivement, il ne faut pas lésigner Google My Business, mais il ne faut pas non plus se focaliser. Google My Business ne représente que 7%, parce que là, j'entends tous les jours Google, 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 Google de partout pour les agents mobiliers. J'ai envie de dire du calme. C'est Google My Business, il n'est recherché ou du moins, il n'est visible que dans 7% des cas. Maintenant, sur tous les annonceurs, parce qu'on voit que ce sont les annonceurs et c'est la raison pour laquelle les annonceurs fonctionnent si bien, derrière, il faut être aujourd'hui, c'est la possibilité de mettre vos avis sur les annonceurs ou sur des sites comme meilleur agent pour les vendeurs, il faut absolument afficher vos avis clients partout où vos prospects, d'où vos prospects viennent. Maintenant, on va regarder une chose. Imaginons, ça, c'est du marketing et je terminerai d'ailleurs, je conclurai là-dessus. Tout ça, en fait, on parle de marketing pour moi quand on parle d'aller chercher des vendeurs ou d'attendre des vendeurs auprès de sites d'estimation en ligne. Je dis qu'un site d'estimation en ligne est parfait pour venir additionner une prospection physique qui est faite régulièrement. Et maintenant, je vais vous montrer une chose et je terminerai par ça qui me semble être la chose la plus importante, c'est sur le terrain, comment est-ce que vous allez utiliser vos avis clients ? Parce que finalement, c'est de ça dont il faut qu'on parle. Tout le reste, c'était du marketing. Quand je dis du marketing, c'est j'ai fait des avis clients, je les ai mis, j'en ai eu régulièrement et j'en ai eu en volume. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je les ai mis sur les sites, donc sur les sites d'annonceurs ou sur les sites d'estimation en ligne. Les acheteurs les ont vus, les vendeurs qui vont sur les sites d'estimation en ligne les ont vus. Mais chaque jour, pour aller chercher des vendeurs, vous n'attendez pas des sites d'estimation en ligne, du moins j'espère que non. Si vous n'attendez pas des sites d'estimation en ligne, là, vos avis clients que vous faites en interne vont être bien plus efficaces que toute la partie numérique que vous pouvez trouver. Par exemple, quand vous vendez une maison et que vous posez votre panneau vendu, vous distribuez un flyer autour des 150 ou 200 maisons autour et avec ce flyer, vous mettez l'avis de celui pour lequel vous avez vendu sa maison. Impact exceptionnel. Bien plus fort que toutes les parties numériques. Donc, je récapitule, je viens de vendre ma maison, je pose un panneau vendu par l'agence et je distribue des flyers autour avec l'avis client du vendeur et éventuellement de l'acheteur si j'ai eu les deux avis. Le retour et l'impact est excessivement fort autour de ça pour trouver de nouveaux vendeurs. Quand j'ai dit 150, 200, on peut en distribuer 500. C'est un exemple que je donne. Ça, c'est très fort. Comment je fais pour que mon vendeur me donne un avis ? Comment ? Comment je fais pour que mon vendeur, justement, quand j'ai planté mon panneau, comment je fais pour que lui me mette un avis pour que je puisse l'utiliser ensuite ? Comment je l'incite à le faire ? Toujours pareil, on a plusieurs solutions. La première chose, c'est quand vous êtes chez le notaire, on a une application, mais si vous voulez, vous pourriez faire un Google Form, un système gratuit. Vous pourriez avoir, si vous ne voulez pas le faire gérer. Et dessus, vous faites un Google Form avec un questionnaire et vous l'envoyez par mail, par exemple. D'accord ? Après, c'est sûr que les taux de retour mail sont excessivement faibles, mais vous pouvez appeler votre vendeur parce que vous avez eu avec lui, vous avez directement eu contact avec lui. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui dire écoutez, voilà, moi j'aimerais avoir votre avis, c'est important pour moi et je vais communiquer autour parce que vous avez été content, vous lui envoyez ça et qu'il écrive son avis et vous le récupérez. Vous voyez ? En fait, c'est assez simple. J'ai même envie de vous dire, il pourrait presque vous faire un courrier manuel que vous pourriez reprendre, découper la photo dessus pour le mettre sur le flyer. Je dis juste qu'en fait, l'avis, quelle que soit sa façon dont il a été récupéré, eh bien, globalement, il est évident que vous n'enlèverez jamais dans la tête des personnes la partie des avis non certifiés. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'en fait, on pourrait imaginer que ce soit votre grand-mère qui écrit à sa place. Bon, ça, je veux dire, on peut tout faire. Voilà, on peut tout faire. D'un côté, on peut faire quelque chose de gratuit et auquel cas, on peut semer un doute, mais ce n'est pas grave, on peut le faire. Ou d'autre côté, on va prendre des solutions payantes qui sont certifiées et qui vont permettre de garantir et qui vont se positionner en tiers de confiance. Chacun a le choix de ce qu'il veut faire. Je dis juste qu'en fait, la partie des avis mises sur un flyer est excessivement forte. Ensuite, vous avez autre chose et je conclurai là-dessus. Vous avez autre chose, c'est que quand vous êtes face à un vendeur et que derrière ce vendeur-là, vous êtes en train de négocier un mandat exclusif pour ceux qui travaillent d'exclusivité. Vous négociez avec lui et à la fin, il va vous sortir plusieurs objections. Les trois objections les plus connues sur la prise de mandat exclusif, c'est je veux pouvoir multiplier mes chances parce que vous êtes tout seul donc vous êtes dans un fichier commun, vous avez la réponse. Vous ne pouvez pas être piézé point lié avec lui donc si vous avez une garantie de service que vous allez lui apporter et que vous ne la respectez pas, vous avez une réponse à ça aussi. Et puis, je veux pouvoir vendre de particulier à particulier. Ça, j'imagine que vous avez des réponses aussi. Il y a une objection qui est importante, c'est l'objection je veux réfléchir. Et celle-ci, c'est l'une des plus dures à traiter. C'est l'une des plus compliquées parce que vous l'avez tout balayé, vous avez balayé la totalité des objections mais il veut réfléchir. Et globalement, un client qui veut réfléchir, c'est un client qui a un manque de confiance. Et donc, quand vous lui dites je voudrais réfléchir à quoi ? Eh bien, il va vous dire je voudrais réfléchir parce que vous confiez ma maison, mon appartement en exclusivité, vous êtes le seul, je ne vous connais pas depuis très longtemps, j'ai besoin de réfléchir à savoir si je le fais avec vous ou avec un autre. Et là, vous allez lui dire écoutez, si vous aviez eu en fait vos parents ou amis proches qui vous avaient recommandé de passer par notre agence immobilière, est-ce que vous l'auriez fait en exclusivité ? Vous aurez peut-être un non, alors dans ce cas-là, c'est terminé. Vous aurez peut-être un oui peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas. Et si vous avez un oui peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas, eh bien vous allez lui dire moi je n'ai pas la chance en tout cas d'avoir un ami proche à vous ou un membre de votre famille qui va nous recommander, qui recommande notre agence. Par contre, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. J'ai des personnes qui étaient dans le même cas que vous, qui voulaient réfléchir parce qu'ils se sont dit qu'on n'avait pas créé une relation assez forte pour pouvoir me faire confiance qu'à moi. Eh bien regardez ce qu'ils pensent de nous. Eh bien derrière, vous sortez une attestation avec tous vos avis clients et ce que disent vos clients de vous et vous lui mettez sous les yeux et vous le laissez lire. Et à ce moment-là, puis un mot. Le premier qui parle a perdu. C'est juste une vieille technique de vente, la technique du blanc. Mais vous le laissez lire, ça veut dire que vous êtes en train de lui dire « J'ai compris que vous n'aviez pas forcément confiance et je vous comprends. Mais maintenant, regardez ceux qui sont passés chez moi, ce qu'ils disent de moi. » Et c'était des personnes qui étaient dans le même cas que vous il y a un mois, deux semaines ou deux heures en arrière. Vous voyez ? Voilà. Et donc, vous voyez que les avis clients et je terminerai sur cette phrase-là, eh bien les avis clients, on a la possibilité de les exploiter de façon numérique comme on l'a vu mais surtout la grosse partie et sur laquelle nous, on travaille énormément chez Opinion System, c'est de mettre en place des webinars de vente de comment on utilise les avis clients en outils terrain parce qu'en outils terrain, ils sont 50 ou 100 fois plus efficaces que quand on les laisse simplement immerger sur la partie numérique. Voilà. En tout cas, j'espère avoir balayé un maximum de choses pour vous faire comprendre que votre e-réputation est importante, que ce n'est pas que celle du voisin qui est mauvaise, la vôtre peut l'être aussi et donc de la prendre en considération, c'est de prendre des devants face finalement à de belles perspectives dans les années à venir. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors du coup, on a quelques questions. N'hésitez pas d'ailleurs à en poser maintenant si vous le voulez puisqu'on va prendre quelques minutes pour vous répondre en direct avec M. Lépineux. Il y a une question qui ressort assez régulièrement, c'est pouvons-nous utiliser Opinion System pour la location ? Vous devez pouvoir y répondre. Oui, oui. On peut utiliser, oui bien sûr, on peut utiliser Opinion System pour de la location. Alors, il y a deux choses. La location, en fait, c'est le même questionnaire que la transaction puisqu'on interroge le locataire à la mise en place juste après l'état des lieux parce qu'on fait payer des honoraires de location pour la mise en place à l'état des lieux. Donc oui, on peut l'utiliser. Maintenant, est-ce que ça a un impact fort ? J'ai envie de dire que les locataires ne regardent pas forcément déjà les locataires ne regardent pas forcément les avis d'une agence pour y aller. Ils regardent surtout déjà ce qu'il y a à louer sur le marché parce qu'il y a une pénurie de biens à louer. Donc, ils ne choisissent pas forcément l'agence publière par rapport à des avis. Par contre, ce qui est très intéressant pour les locataires, petit un, c'est dans une démarche qualité de satisfaction. Si vous faites effectivement de la gestion, c'est vachement intéressant de savoir ce que pensent les locataires de vous à l'état des lieux lorsqu'ils vous payent finalement les honoraires, la mise en place de leur logement. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que pour monter le volume d'avis auprès du grand public, on a beaucoup plus de volume facilement avec des locataires qu'avec des propriétaires. Et si vous faites des bailleurs, il y a un questionnaire bailleur. Alors lui, pour le coup, il a une puissance très forte pour aller chasser de nouveaux mandats de gestion. Très bien. Autre question. D'un point de vue juridique, est-ce que le fait de publier un faux avis est assimilable à de la publicité mensongère ? Oui, bien sûr. Et c'est même passible d'une amende qui est en train d'augmenter parce qu'une publicité mensongère, c'est même une publicité trompeuse dans la tête d'un consommateur. Donc là, c'est issu du code de la consommation. Et quand on va sur le code de la consommation, l'amende était fixée. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, elle était fixée au préalable à 15 000 euros et je pense qu'elle peut aller, qu'ils sont en train de la revoir au-delà parce qu'il y a eu une énorme chasse aux faux avis sur Internet parce que, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est d'ailleurs, ça en est encore une fois la preuve factuelle de ce que je disais au départ. Vous avez, ça devient tellement une norme, presque une norme d'avoir des avis que finalement, en fait, la chasse aux faux avis et la chasse aux faux faiseurs d'avis est ouverte de beaucoup plus forte. Voilà une réponse très claire. Quels sont les usages autour de l'irréputation dans les métiers de la gestion et du syndic ? Oui, autour du métier de la gestion, donc les administrateurs de biens, en gestion, l'usage, c'est une fois qu'on a interrogé les bailleurs sur le service de l'agence, eh bien, ça nous permet de créer des argumentaires comme je vous ai expliqué tout à l'heure en prise de mandat en transaction, eh bien, pour convaincre un bailleur de venir chez vous et de lui confier sa maison. Et j'ai même envie de dire qu'en gestion, la vie est encore beaucoup plus puissant parce que derrière, nous avons des techniques où nous montrons, où nous affichons le nombre d'années. Je vous donne un exemple tout bête. Si ça fait 10 ans que je suis client de votre agence, moi, en tant que propriétaire bailleur, eh bien, vous allez voir que Jean-David Lépineux a témoigné sur votre agence et ça fait 10 ans qu'il est client chez vous. Donc, quand vous êtes en prise de mandat de gestion pour développer votre portefeuille de gestion, eh bien, quand vous êtes en train de convaincre un futur bailleur, eh bien, des avis comme ceci avec le nombre d'années dont les bailleurs sont clients chez vous a un impact extrêmement puissant auprès d'eux. Syndic de copropriété, eh bien, pour le coup, c'est assez facile et c'est certainement celui qui a le plus gros taux de transformation. Bizarrement, mais dans les syndics, en fait, il n'y a rien. Rien n'est fait. La plupart du temps, on évite d'interroger le conseil syndical et il est important, nous, on part d'un principe et on donne un conseil, d'interroger le conseil syndical parce que c'est celui qui est en rapport avec le syndic de copropriété parce que le copropriétaire lui-même, quand il y a une ampoule qui est grillée dans un logement, c'est de la faute du syndic et donc le syndic, il ne fait jamais son boulot, c'est toujours de la faute du syndic. Par contre, le conseil syndical, lui, il est en relation directement. Donc, lui, il est en mesure de percevoir le service du syndic, sa réactivité parce qu'il l'appelle, sa façon de faire, son analyse. Donc, il est vraiment en mesure de pouvoir évaluer. Eh bien, j'ai envie de dire, quand vous êtes mis en concurrence avec un autre syndic ou quand vous-même, vous êtes dans une forme de prospection, vous êtes dans une assemblée générale qui veut changer de syndic et il vous a convoqué pour que vous soyez peut-être le futur syndic, je peux vous garantir que de présenter des avis clients, ils n'en ont pas l'habitude du tout et ça scotche tout le monde. Très bonne réponse. aussi, on a une question sur le chat. L'argument principal d'alimenter en avis notre fiche Google Business, c'est que ça favoriserait le référencement naturel du site internet associé. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai, oui. Oui, oui, ça favorise le référencement naturel mais encore une fois, ça favorise le référencement naturel du site internet, c'est bien ça du site internet de l'agence ? Du site internet associé, donc j'imagine, oui, celui de l'agence. Oui, alors il y a mieux à faire, c'est qu'il faut que vos avis, vous avez tout à l'heure, j'ai dit une chose et la question qui est posée là est très pertinente. J'ai dit une chose qu'il ne fallait pas confier ces datas à un TripAdvisor de l'immobilier. Eh bien, c'est justement pour que les avis, les avis que l'agence a générés soient intégrés dans le dur de son site internet et là, elle favorisent encore bien plus le référencement que des avis qui sont liés au Google My Business. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au travers d'une API, si vous faites sous-traiter vos avis clients par un tiers de confiance, eh bien, ce sous-traitant doit vous confier, doit vous connecter ou connecter votre webmaster à ce qu'on appelle une API. Une API, c'est une prise électrique. C'est une prise, on branche votre site internet sur notre prise, on fait remonter vos avis clients directement sur votre page internet à vous et ce sont vos données et elles vous appartiennent et faire de la fraîcheur sur vos données, bien entendu, favorise le référencement naturel de votre propre site internet. Voilà. Donc, j'ai envie de dire Google My Business, il participe mais il vaut mieux que ce soit directement intégré sur votre site internet. Une autre question, peut-être la dernière avant que vous en ayez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Peut-on exporter les avis existants Opinion System sur Google My Business ? Alors, exporter, non, ça ne s'exporte pas. Personne ne peut en fait exporter des avis sur Google My Business pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tous les avis Opinion System que vous avez pu cumuler, d'ailleurs merci puisque c'est un client à nous qui nous pose la question, merci pour votre confiance. Les avis que vous avez cumulés, on ne pourrait en fait les faire basculer sur Google My Business qu'à partir du moment où 100% des avis que vous avez obtenus, vos clients aient un compte Gmail parce que pour être sur Google My Business, obligatoirement, votre client doit avoir un compte Gmail. En France, c'est assez simple la statistique. 56% de comptes Gmail existants, seulement 21% d'actifs. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous avez un téléphone Android, on vous force à avoir un compte Google My Business que vous n'utilisez plus jamais après. Et donc, il n'y a seulement que 21% de personnes en France qui ont un compte Google My Business. Donc, c'est pour ça que d'exporter les avis directement dessus, ce n'est pas possible. Et ensuite, l'internaute, par rapport aux normes RGPD, avant qu'on bascule son avis directement sur Google My Business, doit donner son accord. Donc, il y a des taux de déperdition qui sont excessivement forts. Mais bien sûr, Opinion System, on a cette passerelle qui nous permet d'exporter les avis, mais pas de les exporter. ce n'est pas un export, c'est quand un client répond à un avis Opinion System, à la fin de son questionnaire, on met la norme RGPD pour lui demander est-ce que vous acceptez de basculer votre avis sur Google My Business, il dit oui ou il dit non. Et s'il dit oui, eh bien en fait, il faut qu'il soit doté d'un Gmail pour que ça puisse basculer dessus. C'est pour ça qu'il y a, quel que soit l'acteur qui fait des avis clients, celui qui vous garantit que la plupart de vos avis seront sur Google My Business, faites-le s'engager par écrit avec une résiliation à un mois. Ça n'existe pas. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Tony est avec nous. Je vais te demander en tant qu'organisateur de cette matière de réactiver ton micro et j'aimerais que tu nous fasses un petit mot de conclusion. Déjà, je vais remercier M. Lépineux d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir fait son exposé aussi enrichissant et intéressant que possible. Je vais remercier également tous les gens qui ont posé pas mal de questions parce qu'on a eu beaucoup de questions malgré tout. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir échanger directement avec l'intervenant. Je pense que vous avez toutes les réponses qui correspondent à vos différentes questions. Je vais vous donner rendez-vous à une prochaine date. On va vous le communiquer par la suite. On est en train d'y réfléchir parce qu'on s'adapte forcément à la situation par rapport au Masterclass IMO. Je vais remercier nos partenaires qui, pour le coup, ont été présents aujourd'hui sur le live qui sont la FNIM de l'Indre-et-Loire, qui sont l'AMEPI du 86, qui sont Exim de Poitiers, qui sont Walter et Garance, qui sont la société EDF, d'avoir été présents systématiquement et nous suivre jusqu'à présent dès le lancement du Masterclass. Je les remercie. Je remercie encore une fois Émilie-Ussi-Tardif d'avoir bien suggéré la situation avec son sourire mémorable. Et puis, une très bonne journée à vous tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on n'hésitera pas à les transmettre à M. Lépineux, je pense qu'il serait ravi d'y répondre aussi. Je répondrai, oui. Très bien. Bonne journée à tous. Très bien. Et puis, rendez-vous prochainement dans une nouvelle configuration. Exactement. Et voilà, c'est la fin de notre matinée. Merci beaucoup, Jean-David, d'avoir été avec nous et d'avoir été en interaction avec nos internautes. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez appris plein de choses et qu'on vous a donné les clés de votre e-réputation. Un questionnaire de satisfaction va vous être envoyé dans les prochaines heures ou prochains jours pour que vous puissiez nous faire part des thèmes qui pourraient vous intéresser pour les fustures Masterclass IMO. D'ailleurs, je vous souhaite une excellente journée et surtout, vendez plein de trucs.